Hey salut tout le monde c'est Miko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo geek unboxing dans laquelle je vais découvrir un achat que j'ai fait, un personnage que j'aime, que j'adore, mon personnage préféré, un indice sur mon sweatshirt, il s'agit évidemment d'Iron Man, non je déconne c'est Superman mais sous les traits d'un acteur dont je n'avais pas encore l'effigie, un acteur qui a été récemment malmené par Warner, vous avez une petite idée de qui je parle, on est parti pour le générique ! La boîte est conséquente, elle est plutôt lourde, on va l'ouvrir tout de suite parce que j'ai très envie de découvrir cette figurine qui va rejoindre ma collection, c'est parti, j'espère que vous allez bien, ça c'est le petit moment un peu relou où j'ouvre la boîte et je vais découvrir, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, allez c'est parti, moi j'en ai rien à foutre du carton, hop là, c'est super, plastique que je vais enlever tout de suite, enlever le plastique pour vous présenter la bête, hop là, voilà les amis, voilà la boîte, il s'agit de la black transcendante de chez Art by Art, une figurine au 1 6ème, j'ai Christopher Reeve évidemment qui est dans cette boîte, je l'ai en Brandon Roos que je vous ai présenté récemment sur cette chaîne, il est temps de découvrir notre ami Henri Cavill, sachant que Art by Art, c'est pas un studio ultra connu à l'image par exemple de Hot Toys, mais en même temps ça se ressent au niveau du prix, c'est pas les mêmes prix que chez Hot Toys, mais on va voir si la qualité est là ou pas, donc vous l'aurez compris, ça reprend le visuel et le costume de Man of Steel, aka Rip, Henri Cavill, non pas qu'il soit décédé, mais il n'existe plus malheureusement dans l'univers DC au cinéma, grande grande erreur, si vous voulez mon avis, parce que moi je m'étais habitué à cet acteur en tant que Superman, il faut dire que bon, marcher après dans les bottes de Christopher Reeve, c'est pas évident, Brandon Roos en a fait les frais, c'est pas le Superman que j'apprécie le plus, mais Henri Cavill, je trouve que franchement, c'est dommage, il faisait le job. Alors on a un petit fascicule les amis, hyper complet, et visiblement les yeux s'allument, on va être capable de lui donner le regard laser, j'ai envie de dire. Petit fascicule, alors comme d'habitude je vais un petit peu baisser la luminosité très présente dans ce studio, attention sale gueule dans 3, 2, 1, hop, sale gueule, voilà tout est expliqué, donc vous avez vu là, la tête elle est vraiment chelou, quand il a pas le visage et qu'il y a juste le bitoio qui s'allume, il n'a pas la même tête qu'elle elle. La boîte qui s'ouvre comme ceci, une petite mousse, je vais remettre la lumière bonne gueule, et en pleine forme, retirons cette petite mousse, bon déjà je la tiens à l'envers, alors comme d'habitude je ne suis toujours pas équipé pour vous faire des unboxings comme il faudrait, on fait ça à l'arrache, on fait ça à la cool, donc boîte constituée évidemment du personnage ainsi que des mains de rechange, j'ai l'impression de faire mon Samuel Virtual Devil, alors que je suis beaucoup moins spécialiste que lui, je suis un amateur, mais c'est un peu à cause de lui que j'ai commencé ma collection, donc différentes mains, voilà une main qui veut accrocher, une main étrangement qui tient un flingue, peut-être un flingue de Krypton, je ne sais pas, voilà différentes mains, les pipiles qui sont fournies pour les yeux, ça c'est plutôt pas mal, les éléments qui vont constituer le socle, et évidemment notre personnage que je vais m'empresser de vous présenter, alors voici l'otage, je crois que Superman a été pris en otage, on lui a mis un masque sur la tête pour pas qu'il voit où est-ce qu'on l'emmène, on enlève tout de suite son déguisement de Guantanamo, alors écoutez, je vais vous dire la vérité, j'enlève le petit plastique autour de sa tête, ok bon alors je la regarde, je l'observe, bon déjà le costume il déboîte sa rhum, il est énorme, donc c'est la version black suit, n'est-ce pas les amis, que l'on peut retrouver dans le film Justice League version Snyder, évidemment, version bouffon, concernant la tête, bon on reconnaît Henri Cavill mais c'est pas trop ça, s'il y a un problème au niveau des yeux, les yeux sont trop renfoncés, j'ai l'impression qu'il a un gros nez aussi, bon ça fait le job, ça fait le job mais c'est clairement pas Henri Cavill, allez je vous montre ça tout de suite, la voilà, la voici, alors je vais essayer de vous faire la netteté sur le visage quand même, donc voici le visage d'Henri Cavill, comme je vous le disais, il y a un truc qui cloche quand même, c'est pas, moi j'ai l'impression de voir Henri Cavill qui est en train de se transformer pour aller dans le passé, vous savez, un peu comme dans Les Visiteurs, entre deux, quand le nez il pousse, il y a un problème au niveau du nez, le nez c'est pas ça, ouais le visage c'est, il est assez approximatif, enfin c'est, on dirait, on dirait un sosie de lui en fait, voilà c'est peut-être un sosie d'Henri Cavill, c'était Henri Cavill, peut-être il y a eu une erreur, c'est Henri Cavill, regardez par contre le costume, le costume est fou, franchement le costume est fou, toujours pas de logo sur la cape évidemment, ça c'est une grave erreur, le costume est vraiment, vraiment mortel, au niveau de la musculature, bon bah ça le fait, franchement ça le fait, regardez les bras qu'il a, c'est, le seul problème c'est le visage, c'est le visage, mais j'ai envie de vous dire de loin, ça fait la blague, mais c'est quand on se rapproche, on s'aperçoit clairement que c'est Henri Cavill, le sosie officiel, une cape qui est câblée, donc ça veut dire que vous pouvez, vous pouvez faire Batman, vous pouvez donner un petit peu de mouvement, si le coeur vous en dit, franchement elle est pas mal, elle est pas mal, je sais qu'elle a pas coûté très très cher comparé au prix des Hot Toys, c'est assez dérisoire, je vais vous montrer le socle, très joli socle, Justice League, voilà, vous pouvez bien vous apercevoir que je me ronge les ongles et que c'est dégueulasse, faut que j'arrête, un petit morceau de mur, alors dans les accessoires également, une tête alternative, la deuxième tête avec les yeux rouges, voilà, deuxième tête d'Henri Cavill avec les yeux rouges, Henri Cavill qui sort de la piscine, Henri Cavill qui a fumé des ouinches peut-être, je ne sais pas, qui n'avait plus de visine, pas mal, pas mal, écoutez, le fait qu'il ait les yeux rouges, alors je me demande si c'est la même tête ou pas, je vais regarder, ben non, clairement pas, puisqu'il a une expression différente et j'ai l'impression que, bon, ça passe mieux, j'ai l'impression que ça passe mieux en mode vénère, je vais vous la montrer en gros plan, titre, donc voici la deuxième tête en gros plan, ça le fait un peu plus, voilà, le côté vénère, efface peut-être le fait que ce ne soit pas vraiment le visage d'Henri Cavill, ah ouais, il y a un deuxième étage en dessous, deuxième étage qui concerne tout le socle qui est assez, assez conséquent, assez balèze, l'étage du dessous avec le socle, je ne sais pas comment il fait, Samuel, pour enchaîner dans une même journée, je ne sais pas combien de vidéos, parce que déjà une, c'est relou à faire, quand t'as pas, lui il a l'espace, lui il a l'espace, il a une grande table, il a du recul, moi c'est le bordel là, j'ai un clavier, j'ai une mixette son, c'est vraiment le dawa, bon, vous savez quoi, il y a beaucoup trop d'éléments, de toute façon ça, je vais l'exposer dans mon bureau, donc je ne vais pas sortir le socle qui comporte bien, bien des éléments, et que je m'amuserai à monter dans mon coin, voilà, je ne vais pas vous prendre huit heures de votre temps non plus, par contre je testerai bien les yeux lasers, alors pour ça, il faut changer de tête, adieu Henri Cavill, tu quittes le DCU, à tout jamais, ah ouais, ah ouais, bon bah je crois que c'est niqué pour les yeux rouges les amis, parce que ça demande des outils, ça demande des tournevis mini 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 que j'ai pas, bah que j'ai pas, il va falloir que je m'équipe, ah 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 ah, pas marqué bricolo sur ma gueule, écoutez, en tout cas je vous montre, voilà, les yeux rouges sortent par ici, deux petites loupiottes qui vont illuminer les yeux et qui j'espère donnera un effet sympathique que je ne pourrai voir que quand je me serai muni d'un tournevis adéquat, voilà, bon, écoutez, vu que je suis pas, moi vous savez je suis un amateur, je collectionne, je vous présente ce que je reçois, parce que ça me fait kiffer de vous montrer l'évolution de ma collection, je vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez plus de détails, allez sur la chaîne de mon poteau Samuel Virtual Devil, et on a fait sa spécialité tous les jours des vidéos sur des statuettes, sur des statues, sur des figurines, et il détaille ça comme personne, je vous fais un gros bisou d'ailleurs, voilà les amis, bah c'est la fin de cet unboxing, désolé de avoir pu vous présenter le produit totalement fini, voilà les amis, c'est un homme sans tête que je vous présente désormais, puisque totalement désincarné, on ne sait pas qui va tenir le rôle prochainement dans les futurs films d'ici Warner que je n'irai évidemment pas voir au cinéma, en attendant, voici, je vais quand même lui remettre sa tête parce que même si c'est pas lui, on va respecter Henri Cavill, nous on va le respecter, si d'autres ne le font pas, nous on va le faire, voilà les amis, c'était la black transcendante, de chez Art by Art, avec Henri Cavill et son sublime costume noir, on a le petit zip derrière, je vous montre un petit peu les coulisses, c'est-à-dire que c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas pratique si tu veux aller aux toilettes, il faut au moins être deux. Voilà les amis, je vous fais plein de bises, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce si c'est le cas, le petit commentaire, vous me dites ce que vous pensez, dites-moi ce que vous pensez du visage, si pour vous ça le fait ou si vraiment non. Après je vous dis vraiment le prix je m'en souviens plus mais c'est pas du tout, du tout, du tout dans les prices de chez Hot Toys, là on doit être sur du 170 euros peut-être et je trouve que pour ce prix-là ça fait drôlement le job, même si c'est pas ressemblant à 800%, j'ai eu des figurines pire que ça. D'ailleurs j'en attends une que j'ai commandée il y a un long moment, qui devrait pas tarder et petite polémique puisqu'elle est censée représenter Christopher Reeve et apparemment ils se sont complètement foirés sur le visage donc c'est quelque chose qu'on découvrira prochainement sur cette chaîne. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous fais même des super bisous, c'est comme des bisous mais avec une cape et à très vite.